La chambre est très saillie Il la fit pivoter sur elle-même et plongea son regard dans le sien C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue, beléza Mia Nous avons envie l'un de l'autre, quoi, de plus naturel que de faire l'amour Il écarta une mèche de cent francs avec une douceur qui la toucha Dès le premier jour, je t'ai désiré, un seul regard a suffi Depuis tu n'as plus quitté mes pensées Inspirer un désir aussi intense devrait te remplir de fierté, au contraire Il s'empara de sa bouche dans un long baiser passionné Qui la privait de toute pensée cohérente Puis il lui ôta sa robe, l'allongea sur le lit et lui enleva ses chaussures Il la débarrassa ensuite de ses bas avec une lenteur délibérée Ponctuant ses gestes de baiser passionné Lorsqu'il voulut se redresser, elle était si excitée Qu'elle noua les bras autour de sa nuque Pour l'en empêcher et s'emparer à son tour de sa bouche Laissant échapper un rire, il répondit à son baiser avec une fougue qui lui coupa le souffle Puis il finit par s'arracher à ses lèvres La laissant frémissant, sous l'essence en émoi Mais très vite, prenant soudain conscience qu'elle n'était plus vêtue que d'un soutien-gorge Et d'une minuscule culotte de dentelle Elle fut de nouveau submergée par un profond embarras Angelo enleva sa veste et sa cravate Puis il déboutonna sa chemise Dévoilant la peau allée de son torse puissant Déglitissant péniblement, elle détourna les yeux « Détends-toi ! » murmura-t-il d'un temps apaisant « Tout va bien se passer ? » Elle lui jeta un regard furtif et son anxiété se mua en panique Elle avait déjà enlevé son pantalon et son caleçon ne parvenait pas à masquer l'intensité de son désir Elle détourna de nouveau les yeux Le cœur battant à tout rompre, était-elle vraiment sur le point de coucher avec un homme qu'elle connaissait à peine ? « J'aimerais bien boire quelque chose » murmura-t-elle d'une voix hésitante « Sur la table de chevet à côté de toi » Consternée, elle tourna la tête et vit un saut à champagne et de flûte Elle qui espérait gagner quelques minutes de répit le temps qu'il quitte la pièce pour aller chercher à boire Il fit le tour du lit, déboucha la bouteille et lui servit une flûte Fouillant son regard, Goéna s'adossa la tête du lit, replia ses genoux et but une longue gorgée « Tout va bien se passer, Belisameya, je te promets que tu auras même envie de recommencer » Elle s'assit sur le lit « Tu verras, tu ne souffriras pas » Elle s'empourpra, jusqu'à la racine des cheveux « Comment peux-tu le savoir ? » rétorqua-t-elle avec un point d'agressivité Elle la débarrassa de sa flûte pour la serrer dans ses bras « Ne bois pas trop, il serait dommage que l'alcool émousse tes sensations » « Fais-moi confiance » Parcourue d'un lent frissant, elle le regarda avec perplexité « Fais-moi confiance » En principe, venant de lui, ce conseil aurait dû lui paraître risible Mais curieusement, elle était prête à le suivre Elle captura sa bouche et son esprit se vida instantanément de toutes les questions qui s'y bousculaient Tandis qu'une vague de désirs la submergeait Lorsqu'il interrompit son baiser quelques instants plus tard Ce fut pour dégraffer son soutien-gorge « Tu es délicieuse » murmura-t-il en couvant ses seins d'un regard émerveillé Il effleura les deux bourgeons, hérissés du bout des doigts Avant d'y déposer ses lèvres, puis de les aspirer tour à tour Transpercée par mille petites flèches de plaisir Gwena ferma les yeux en gémissant « Tu débordes de sensualité, bélez Amia » Le souffle court, elle rouvrit les yeux Le regard étincelant d'Angelo Attisa le feu qui couvait entre ses cuisses Elle se pencha de nouveau sur ses seins Léchant et mordillant avec délectation Les pointes durcies jusqu'à ce qu'elle demande grâce En ondulant du bassin Les sensations dévastatrices qu'il déclenchait en elle Allait-elle lui faire perdre complètement la tête ? Se demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude Mais comment résistait ce plaisir vertigineux ? Soudain, elle constatait Qu'il lui avait ôté sa culotte sans qu'elle s'en aperçoive Des doigts experts se glissèrent entre ses cuisses Pour explorer la fleur de sa féminité Trouvant sans peine le bourgeon gorgé de désir Et lui prodiguèrent des caresses diaboliques Qui la privèrent de ses dernières bribes de raison Lorsqu'il s'interrompit, elle crut défaillir de frustration Dis-moi que tu as envie de moi, murmura-t-il d'une voix roque À l'autante, elle ouvrit à demi les paupières Dis-le-moi, belézamia Les joues en feu, elle creusa les reins En proie un désir insoutenable J'ai envie de toi Elle reprit ses caresses, gémissant, criant, suppliant Elle s'abandonna Au feu qu'il faisait courir en elle Plus rien ne comptait que cette fièvre dévastatrice Qu'il a dévorée Alors que la torture délicieuse Qui lui faisait subir menaçait de devenir insupportable Elle se glissa entre ses cuisses Mais malgré son envie de s'unir à lui Le contact de sa virilité pleinement éveillait les farouchats Et elle se rédit instinctivement Détends-toi, Yoyamiya Les yeux fermés, elle s'immobilisa Telle une victime, attendant le sacrifice Elle s'empara de sa bouche dans un baiser sauvage Puis il glissa un oreiller sous ses reins Tout va bien se passer, tout va voir Il entra lentement en elle Lui arrachant un petit cri de douleur Aussitôt elle s'immobilisa Elle s'excusa, puis jura en italien Elle regretta aussitôt d'avoir crié C'était insensé Malgré la douleur, elle n'avait jamais été aussi excitée de toute sa vie L'appréhension et le désir se livraient en elle En un camp bas Sans merci, dont aucun ne semblait devoir sortir vainqueur Nous pourrions essayer une autre position Suggira Angelo à mi-voix Non, vas-y Il entra en elle avec une extrême douceur Et d'infinies précautions Mais une douleur fulgurante lui arracha soudain des larmes Il s'immobilisa de nouveau Je suis désolé Je ne voulais pas te faire souffrir Mais peu à peu le désir reprit le dessus Et Gwena sentit la douleur s'estamper Parcourue d'un lent frisson Elle creusa les reins dans une invitation sans équivoque Angelo commença un lent va-et-vient Qui s'accéléra peu à peu Emportée dans une spirale de feu tourbillonnante Elle s'abandonna au rythme enivrant de ses reins Et soudain, ce fut comme si le monde chavirait Dans un cri roc, elle sombra dans un gouffre sans fond Tout entière secouée par un plaisir si intense Qu'elle perdit la notion du temps et de l'espace Le contact des lèvres d'Angelo qui effleuraient les siennes La fit tressaillir La brume de la volupté commençait à se dissiper Laissant place à une honte accablante La gorge nouée Elle sentit des larmes perler à ses paupières Comment avait-elle Put s'abandonner à ce point Où était passé son amour propre ? Alors qu'elle tentait de chasser ces questions de son esprit Elle s'aperçut qu'Angelo lui enlevait sa montre Que fais-tu ? Je t'offre un cadeau, passionnait Mia Un cadeau ? Elle leva la main et regarda avec stupéfaction La nouvelle montre qui ornait son poignet Or, incrustée de diamants Griffe d'un grand joaillier Des souvenirs douloureux La saillir et un frisson de répulsion La parcourut Elle tenta frénétiquement d'ouvrir le fermoir Mais n'y parvint pas Je n'en veux pas Comment l'enlève-t-on ? Je veux que tu la portes Pourquoi ? S'écria-t-elle furieuse Pour pouvoir te prendre pour un type très généreux Ou bien pour me rabaisser en me payant ? Je suis peut-être obligé de vivre dans ton hôtel particulier Prétentieux et de mettre les vêtements que tu as payés Mais je refuse que tu m'offres des bijoux Abasourdi, Angelo s'écarta d'elle Je t'en offrirai si ça me plaît et tu le porteras Déclara-t-il sèchement Considère que ça fait partie du rôle que tu as accepté de jouer Suis-je la seule à le jouer, ce rôle ? Cette question franchit les lèvres de Gwena sans qu'elle l'ait prémédité Tant pis, se dit-elle aussitôt Ou plutôt tant mieux Il fallait qu'elle sache C'était peut-être ridicule Mais il fallait absolument qu'elle sache Sans commentaire, répliqua Angelo, le visage fermé Elle eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre Cette réponse ne pouvait avoir qu'une seule signification Il n'avait pas l'intention de lui être fidèle Et de toute évidence, il n'avait pas non plus l'intention de s'en excuser Quelle humiliation Profondément abattue, elle eut l'impression de toucher le fond Il lui avait déjà volé tout ce qu'elle aimait Et surtout, il lui donnait le sentiment terrifiant Qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa propre vie Tout à coup, toute la détresse et toute la colère Qu'elle réprimait depuis des semaines explosèrent Je te déteste Tu m'as pris ma maison, mes jardins, ma pépinière Et tu me retiens prisonnière dans une ville où je me sens étrangère Tu m'as même pris porqui Vendissant hors du lit Elle courut jusqu'à la salle de bain et verrouillait la porte derrière elle Angelo l'entendit éclater en sanglots Et se leva son tour Furieux, il enfila son caleçon et son pantalon Qu'elle pleure un bon coup Avec un peu de chance à la calmerie Mais pas question d'intervenir Elle avait pour principe de garder soigneusement ses distances avec les femmes en pleurs Je te déteste Non mais pour qui se prenait-elle ? Sans même avoir conscience d'agir en contradiction avec ses principes Il frappa à la porte de la salle de bain Gwena ouvre Séchant rageusement ses larmes, elle fit couler l'eau pour étouffer le sang de sa voix Elle ne voulait plus entendre ce mufle sans cœur Comment avait-elle pu coucher avec un homme aussi odieux ? Il frappa de nouveau à la porte Je veux savoir si tu vas bien et je veux le savoir tout de suite Elle n'avait plus rien à lui dire Gwena entra dans la baignoire Le contact de l'eau chaude entre ses cuisses réveilla des sensations opportunes Saisissant le savant, elle se lava frénétiquement A son grand dame, les larmes recommençèrent à rouler sur ses joues Pourquoi pleurait-elle, bon sang ? Elle ne pleurait jamais, jamais Angelo actionna la poignée de la porte, lâcha un juron Puis s'habilla en tout hâte Une fois chaussée, elle prit son élan et donna un violent coup de pied juste sous le verrou La porte céda et horta le mur Gwena prenait un bain, constata-t-il Ses yeux bleus noyés de larmes étaient agrandis par la frayeur Je suis désolé si je t'ai fait peur, mais tu aurais dû ouvrir murmura-t-il d'une voix apaisante J'étais inquiet Tremblant de tout son corps, Gwena le fixait avec ahurissement Fascinée malgré elle par le torse allé recouvert D'une toison brune qui apparaissait entre les ponts de sa chemise ouverte Elle avait enfoncé la porte, elle n'arrivait pas à y croire Serrant les dents, elle détourna les yeux Elle s'accroupit à côté de la baignoire Regarde-moi Elle resta immobile, les genoux repliés sous le menton Allons, regarde-moi, tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi, je ne te ferai jamais de mal Qu'en savait-il ? se demanda-t-elle avec humeur On pouvait blesser quelqu'un autrement qu'en le frappant, non ? Angelo était au comble de la frustration Elle ne l'écoutait pas, d'ailleurs elle lui donnait souvent l'impression de ne lui accorder qu'une partie de son attention Sauf au lit Mais le reste du temps, elle avait sans cesse l'impression qu'elle lui cachait quelque chose ou qu'elle était perdue dans son monde A elle Et aucune de ses deux sensations n'était particulièrement agréable Je vais comprendre pourquoi tu t'es mise en colère à cause de la montre Plaida-t-il d'un temps conciliant Mon père faisait souvent ce genre de cadeau à ma mère, répondit-elle sans le regarder Il l'a recalé sourcil Je ne comprends pas, elles sont pourpras Ma mère a été la maîtresse de mon père pendant des années Il était encore marié avec sa première épouse à l'époque Je ne savais pas que ton père avait été marié deux fois Quand elle est tombée enceinte, ma mère a cru qu'il allait quitter sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant Elle se trempait Parfois nous ne le voyions pas pendant plusieurs mois et puis tout à coup il nous rendait visite Les bras chargés de cadeaux extravagants qui faisaient très plaisir à maman, pas à moi Mais je croyais que c'était ton père qui t'avait élevé d'ailleurs, tu portes un nom Il m'a recueilli et reconnu quand j'avais huit ans, après la mort de maman Sa première épouse lui a demandé de choisir entre elle et moi Mais il n'a pas cédé au chantage, elle a demandé le divorce Je l'ignorais Angelo était furieux Pourquoi le rapport confidentiel qu'il avait fait établir sur Hamilton ne mentionnait-il pas ces informations ? Elle s'était pourtant d'une importance capitale Jamil n'avait imaginé que la mère de Gwena avait pu être elle aussi victime des frasques d'Hamilton Mais quelle importance ! Elle se redressa en refoulant les questions qui lui brûlent les lèvres Que lui importait la vie de Gwena ? Elle avait pour principe de ne pas nouer de relations trop personnelles avec ses maîtresses Cela évitait les complications Je te déteste, avait-elle dit, de nouveau Ce cri du cœur s'imposa à son esprit et il serra les dents avec exaspération Depuis quand se souciait-il des sentiments qu'il inspirait ? Mais il était vrai qu'il n'avait pas l'habitude de ce genre de réelpsant D'ordinaire, les femmes faisaient tout leur possible pour lui plaire et le couvrer Plutôt de compliments Elles étaient serviles Oui, peut-être n'étaient-ils donc pas capables de supporter la franchise de la première femme Qui se montrait honnête avec lui Juste avant de sortir de la pièce, il se ravisa Prit un drap de bain sur une étagère, le déplia et rejoignit Gwena Celle-ci se leva maladroitement et se laissa envelopper dans le drap de bain en réprimant un soupir Il faisait d'elle tout ce qu'il voulait Elle la prit dans ses bras pour la sortir de la baignoire Dès qu'il la posa par terre, elle s'écarta vivement de lui et resserra le drap de bain autour d'elle Sous son regard étincelant, Gwena sentit ses joues sans pourpré Sans grande âme, les pointes de ses seins se hérissèrent Et une chaleur humide désormais familière naquit entre ses cuisses Écrasée de honte, elle se maudit Pourquoi avait-elle une envie irrésistible qui l'embrasse ? Comment pouvait-elle être aussi dénuée d'amour propre ? Tu me détestes peut-être, passionné Mia Mais si je t'allonge sur ce lit, tu seras de nouveau à moi Elle blémit Je ne suis pas à toi Je ne serai jamais à toi Parce que tu ne peux pas posséder ce qu'il y a de plus important en moi Je me manque de ce que tu penses de moi Ou de ce que tu peux faire avec d'autres Parce que j'ai donné depuis longtemps mon cœur à quelqu'un qui vaut dix fois mieux que toi Sur ces mots, elle se tourna vers le lavabo Elle referma la main sur son épaule et l'obligea à lui faire face Tu es amoureuse d'un autre homme ? Allocha lentement la tête avec satisfaction De toute évidence, il était furieux Bien fait pour lui Mais depuis quand était-elle devenue aussi mesquine ? Décidément, Angelo Riccardi déclencha en elle des réactions tout à fait inhabituelles Qui est ce type ? Tu n'as pas le droit de me poser cette question Angelo crispa la mâchoire Il ne perdait jamais son sang-froid, absolument jamais Au contraire, il se targuait de rester maître de lui en toutes circonstances Pourtant, une rage aveuglante était en train de monter en lui Et il fallait bien reconnaître qu'il n'était pas certain de pouvoir la contrôler Il s'écarta de quelques pas, puis il pivotait sur lui-même pour faire face à Gwena Au contraire, j'ai tous les droits, je n'ai fixé aucune limite à notre arrangement Tu voulais mon corps et tu l'as eu Tu n'as rien demandé d'autre et tu n'auras rien d'autre Sans non, ça ne te regarde pas Ferma sa chemise, mis sa cravate et pris sa veste J'exige une réponse Ce que je ressens ne regarde que moi Ton attitude est offensante, la tienne aussi Nous avons passé un accord et tu ne le romperas pas Donc je n'aurai pas décidé de t'en libérer Si tu t'imagines Que tu vas m'inciter à te quitter en m'insultant Tu te trompes lourdement Quand ai-je insulté ? Pour toute réponse, il quitta la pièce sans un mot Les jambes tremblantes Gwena s'affaissa sur le lit Que lui arrivait-il ? Au lieu d'être soulagée de son départ, elle se sentait abandonnée Était-il allé rejoindre une femme plus soumise ? Elle s'évalait point Comme elle le haïssait Jamais elle n'aurait imaginé qu'on pouvait haïr à ce point Comment osait-il la traiter comme si elle était sa chose ? Elle se mordit la lèvre de dépit Peut-être parce que dès qu'il l'a touchée, elle était privée de volonté Chose dont il était parfaitement conscient et dont il jouait Pourquoi était-elle irrésistiblement attirée par lui ? C'était sans doute une simple réaction chimique, complètement irrationnelle D'où la difficulté de lutter contre ? Quelle malchance ! Si elle était restée insensible à ses caresses et à ses baisers, elle ne l'aurait déjà plus intéressée Et l'aurait peut-être déjà libérée de son engagement Baissant les yeux, elle s'aperçut soudain qu'elle avait toujours la montre au poignet Elle avait pris son bain avec Assaillie de remords, elle l'examina attentivement L'eau avait pénétré sous le cadran Angelo s'en était-il rendu compte ? Pourvu qu'il n'ait pas cru que c'était délibéré de sa part La montre en diamant plongée dans la main noire, sans doute quand était-elle achevée à coups de marteau Dans la limousine Angelo vide à d'un trait un verre de cognac en proie à une intense frustration Elle refusait qu'il lui offre des bijoux Et elle n'appréciait ni l'hôtel particulier avec jardin Ni les vêtements qu'il lui avait achetés et qui lui allait pourtant si bien Elle préférait s'habiller comme une mendiante Et passait ses journées les mains dans la terre en compagnie de son horrible cabot Cette distance qu'il avait sentie en elle L'explication était très simple Elle consentait à lui donner son corps Parce qu'elle y était obligée Mais son esprit était ailleurs Elle aimait un autre homme Il se servit un autre cognac Pourquoi se sentit-il trahi ? Pourquoi était-il aussi amer ? Cela ne lui ressemblait pas du tout Jamais aucune femme n'avait provoqué chez lui ce genre de réaction Mais il était vrai qu'aucune n'aurait songé à refuser une montre en diamant Décidément sa vengeance contre Hamilton Prenait un tour inattendu et menaçait de se retourner contre lui Il fallait laisser tomber cette fille, l'oublier Réprimant et furieuse envie de casser quelque chose Il donna son chauffeur l'adresse du club le plus huppé de Londres À quoi bon s'énerver ? Il y avait des tas d'autres femmes disponibles Le lendemain matin, Angelo assista à un conseil d'administration qui lui parut interminable Il manquait de sommeil et avait du mal à se concentrer La veille, il avait trop bu Ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années Depuis qu'il savait que son père avait un penchant pour l'alcool Il contrôla sa consommation avec la plus grande rigueur Et cet écart de conduite le perturbait Gwena se trouvait dans le jardin quand son portable sonna vers midi Angèle S'efforçant d'ignorer son trouble, elle répondit d'une voix crispée Oui ? Ce soir, j'ai prévu de t'emmener dans un endroit qui devrait te plaire annonça-t-il d'une voix profonde Elle déglutit péniblement Non, pas question d'annuler son rendez-vous avec Toby Ce soir, je ne peux pas Pourquoi ? J'ai déjà quelque chose de prévu Inspirant profondément, Angelo s'exhorta au calme Annule, je vais te voir ce soir C'est impossible L'ami avec qui j'ai rendez-vous n'est disponible que ce soir C'est un ami ou une amie ? Je n'ai pas à répondre à cette question Tu viens de le faire D'accord, c'est un ami Donne-moi l'heure et le lieu de votre rendez-vous Je vous rejoindrai Pas question Tu ne peux pas exiger de moi que je sois disponible 24h sur 24 Bien sûr que si Alors à partir de demain seulement S'il te plaît, sois raisonnable Raisonnable ? Angelo raccrochait sans un mot Cette fois, elle dépassait les paroles Elle téléphona Franco pour lui demander d'exercer une surveillance discrète sur Gwena Il fallait absolument qu'il sache où elle se trouvait, avec qui et ce qu'elle faisait Certes, il était son premier amant Par conséquent, il était peu probable qu'elle le trempe Pour une raison ou pour une autre L'homme qui occupait ses pensées ne devait pas être disponible Mais de toute façon, qu'elle refuse de le voir pour passer la soirée avec un ami Était inadmissible Bon, pourquoi avait-il encore envie d'elle à ce point ? Ni sa hargne contre elle, ni l'alcool n'avait réussi à émousser son désir Et plus elle se dérobait, plus ce désir devenait obsessionnel Réflexe banal, sans doute Mais cette situation devenait pesante Vivement qu'il se lasse d'elle Donc il faut, je ne sais pas si vous avez besoin de l'aide pour passer la suite